Bonjour, nous voici cette semaine pour une nouvelle présentation, pour une nouvelle vidéo de la semaine. Alors je ne vais pas appeler review, parce qu'on en fait quand même une petite différence. Les vidéos de la semaine qu'on fait, ça va être des vidéos sur des tours qu'on pratique depuis des années. Donc on sait que ça fonctionne, on sait que par expérience l'impact est bon, et que c'est des tours qu'on nous roi tout le temps, parce qu'il y a des trucs qui sont de notre fabrication à nous, c'est un petit peu comme des indispensables dans le monde de la magie, c'est-à-dire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça sera des principes que les jeunes qui vont attaquer la magie, et bien prendront aussi, parce que c'est des indispensables dans la magie. Ça n'est pas une nouveauté qui vient d'arriver, mais qu'on trouve aussi une merveille à garder sur soi tout le temps. Tout à fait, mais ça c'est des choses qu'on connaît depuis des années, qu'on a travaillé avec, donc on sait entre guillemets toutes les petites subtilités, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors qu'une review, ça va être des tours qu'on décide de présenter, parce qu'on a trouvé effectivement le tour bon, que ça valait le détour. Ça vient d'arriver aussi. Ça vient d'arriver, donc c'est forcément pour faire la présentation du produit. Alors souvent, on essaie quand même de faire des présentations de produits qu'on trouve quand même réellement bien. Mais voilà, c'est la différence pour nous, entre guillemets, entre les reviews et les vidéos de la semaine. Alors là, c'est plutôt une vidéo de la semaine. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler d'un tour qui s'appelle... Qui s'appelle... Parce que le plus souvent, on a son nom qui s'appelle Mental Clipboard. Donc nous, le clipboard. Alors qu'il y a un très vieux tour, du moins le principe est très très vieux. Mais... C'est pas Guy Balvi qui fait ça aussi ? Alors là... Guy Balvi, Doumerg ? Alors Doumerg, oui. Je sais que Doumerg utilise ce principe-là avec un cadre aussi comme ça, transparent, qui s'appelle l'histoire de goût d'ailleurs. Qui a un très très bel effet. C'est juste la routine qui change après... Exactement. Après, il y a plein de magiciens qui font du mentalisme, qui font n'importe quel type de magie, surtout pour du mentalisme, qui se servent de ce principe-là pour piquer une information. Alors ce qui est assez intéressant dans ce clipboard... Alors nous, on fait cette présentation parce qu'on a une présentation qui est... Enfin, un tour avec ça, les enveloppes, comme Thierry a fait à l'association. Dans la vidéo, vous allez pouvoir voir. Alors c'est vrai que l'association là, ce mois-ci, elle a été très dure. C'était beaucoup dissipé, mais on l'a laissé quand même parce qu'on voulait vous montrer entre guillemets une routine qui est vraiment dans le... Enfin, en un prompt, tu veux dire, non préparé et tout ça, pour voir vraiment que c'est possible à faire ces effets-là. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris le soin de mettre que la caméra, Thierry et moi, ou juste un client au magasin et lui faire la routine. On a décidé à laisser comme ça, même s'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a des enfants qui pleurent, des trucs comme ça. Je pense que vous verrez quand même la routine. Mais c'est voilà, le fait de le présenter avec des enveloppes où ça donne un côté aussi magique en plus, parce que c'est ça qu'on a rajouté. C'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, on va vous le montrer parce que le fait de le faire comme ça, nous, depuis des années, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien. Donc du coup, on dit, tiens, on va le faire. Mais alors, pour en revenir à l'effet de base, ce clipboard, c'est tout simplement un objet alors qu'il paraît totalement anodin puisque de toute manière, c'est connu même de n'importe quel type de personnes profanes qui ont déjà vu ces trucs où on a une feuille de papier, un truc, on répond à un questionnaire sur une plaque de plexi. Après, ils prennent le papier, ils le mettent dans la poche et nous, on sait ce qu'ils ont mis sans électronique. Exactement. Et nous, on peut faire donc le pic. Alors, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est en fait la transparence du produit. Pourquoi ? Parce que ça, ça reste un morceau de plastique, entre guillemets. Donc là, c'est du PMMA, cette matière qui est entièrement transparent. Donc pour les gens, on peut vraiment le donner à examiner, il n'y a pas de souci. Ça reste une petite pince normale et ça reste des morceaux de feuilles qui sont totalement ordinaires pour le spectateur. Alors, bien évidemment, il y a un trucage, c'est-à-dire que... C'est l'association de tout ça qui fait que... Exactement, l'un ne va pas sans l'autre. Cette plaque plus cette feuille va faire que... Voilà, on va pouvoir donc piquer une information. Donc c'est un pic. Donc c'est un pic, c'est-à-dire que n'importe quel truc on va mettre sur cette feuille, alors que pourtant on se dit, tiens, ce n'est pas possible. On va pouvoir aller récupérer l'information. Alors bien sûr, on écrit avec un... Ou soit un stylo à billes classiques, ou soit avec un crayon, pas avec un feutre. Mais c'est pour ça que c'est aussi l'intérêt, parce que du coup... Du coup, avec n'importe quel stylo bille, n'importe quel crayon, les gens peuvent écrire dessus et on va pouvoir piquer l'information. Alors pourquoi c'est bien ? C'est pour toutes ces raisons-là. C'est-à-dire que c'est bien parce que du coup, on va avoir le trucage, entre guillemets, qui est directement sous nos yeux, alors que le spectateur ne va pas le voir. Il ne va pas le voir tout simplement parce que c'est tellement un objet... Parce que déjà, il n'y pense pas. Déjà, il n'y pense pas. Ça, c'est mon premier choix, c'est sûr. Mais c'est tellement un objet qui est anodin que pour lui, c'est impossible. Enfin, je veux dire, si j'écris quelque chose ici, je suis dos tourné, et que j'enlève ma feuille, je plie le papier et que je le garde. Moi, je ne peux pas savoir, c'est impossible. Pour lui, c'est impossible de savoir qu'est-ce qu'on a mis dessus. À moins d'avoir une caméra, un complice, un scie et là. Exactement. Donc, s'il n'y a pas tout ça, pour lui, c'est un mystère. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on trouve cette façon de piquer l'information sur ce principe-là avec le cadre qui est vraiment, vraiment, vraiment excellente. Donc, quand ils achètent cette routine, on leur donne aussi ma routine. Alors, effectivement... Je l'ai fait d'une façon, mais elle peut être faite d'une autre façon. On peut le dire, ça. C'est le but, effectivement, de la présentation. C'est de vendre la routine. Puisque du coup, maintenant, ça fait des années qu'on fait ça. Du moins que tu fais ça. Et voilà, donc maintenant, Thierry a décidé de la vendre. Et donc, oui, effectivement, vous recevrez dans le tour le cadre, une pince, une enveloppe. Voilà, elle est scellée, mais où dedans, il y a 50 feuilles de papier. Donc ça. Et donc, les enveloppes, bien sûr, la routine des enveloppes. Alors, les enveloppes ne seront pas fournies, ce sont des enveloppes qui sont totalement ordinaires. Mais vous aurez l'explication de comment cela fonctionne. Donc, dans la routine, je sais exactement où était le poirot. Je veux dire, ce que tu dis, oui, dans la routine, d'ailleurs, ce que tu n'as pas fait, c'est que tu n'as pas dit que dans l'enveloppe 1 et 3, je crois, il y avait la tomate ou la banane. L'orange. Tomate et orange. Tomate et orange, ouais. Je ne m'en rappelle plus ce que c'était. Tomate et orange, ouais. Je ne l'ai pas dit, mais j'aurais pu le dire. Voilà, effectivement. C'est ça le plus. Ce qui est intéressant dans cette routine avec les enveloppes, c'est qu'on peut annoncer à chaque fois. Alors, là, Thierry est parti sur l'idée d'un fruit et légumes, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une senteur de quelque chose, ça peut être une fleur, ça peut être une couleur, peu importe. Mais du coup, on est capable de dire, donc, dans l'enveloppe numéro 1, il se trouve ça, dans l'enveloppe numéro 2, il se trouve ça, dans l'enveloppe numéro 3, il y a ça, et voilà. Donc voilà, après, que dire de plus ? C'est parce que moi, je l'ai fait différemment. C'est parce que moi, j'ai dit, tiens, j'ai trouvé dans quelle enveloppe il y avait les deux, et dans la troisième, il y a celui qui n'aime pas. Donc ça fait, déjà, c'est fort. Oui, c'est fort, mais on aimerait faire plus. Et là, d'un seul coup, je dis, oui, mais dans la 3, il y a ça, qu'il m'était impossible de savoir. Donc je faisais un petit max supplémentaire qui était plus fort, en dévoilant qu'à la fin, plutôt que de dévoiler les trois. Exactement. Disons, j'ai voulu tester, j'ai essayé de plusieurs façons, donc c'est à vous de voir c'est quoi le plus important pour vous, c'est quoi le plus fort, c'est de révéler les trois, c'est de révéler dans une seule. Ça, on en parlera dans l'explication dans trois minutes, voilà. Exactement. Donc voilà, ça c'était une petite présentation, entre guillemets, d'un effet qui s'appelle le Mental Clipboard.